Le 8 décembre 1836, Émilie fonde avec deux autres compagnes la Congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Elle veut être avec les pauvres, avec les prisonniers, avec les prostituées, pour leur démontrer que Dieu les aime aussi. Depuis 1836, des femmes issues de tous les milieux et de plusieurs nations ont choisi de vivre en bleu en suivant les pas d'Émilie de Villeneuve. Cette aventure humaine a démarré à Haute-Rive, près de Castres. C'est là que le projet de Dieu a mûri dans le cœur d'une jeune femme. Viens, viens avec nous du côté d'Émilie. Nous allons te raconter cette extraordinaire vie en bleu. Tout abandonner pour les pauvres. Fallait-il être une rêveuse inconsciente pour oser quitter tout ce qu'une jeune fille de la noblesse peut espérer ? Dans un monde masculin, où l'homme domine la vie sociale, Émilie est une femme au sens plein du terme. Son éducation l'a préparée à rompre les barrières culturelles et sociales. Elle réfléchit. Elle débat. Intellectuellement, elle est en avance sur son temps. Il lui faut agir. Elle renonce à son mode de vie confortable. Écoutons Émilie de Villeneuve. Les Sœurs de l'Immaculée Conception ont pour fin unique de procurer de tout leur pouvoir la gloire de Dieu et le salut des âmes. Rien ne devra les rebuter lorsqu'il s'agira d'éloigner de pauvres victimes du danger ou de les retirer de l'abîme. Elles travailleront à jeter la bonne semence dans les cœurs. On ne négligera pas de leur donner une instruction solide. On s'attachera particulièrement à leur apprendre à travailler. Au bout de quelques années, Castres devient trop petit pour le cœur d'Émilie qui a besoin de s'ouvrir à de nouveaux projets. Son amour pour les pauvres est capable de traverser les océans. Son père, officier de marine, lui a parlé de la condition des esclaves noirs. En 1848, des Sœurs Bleues débarquent à Dakar, au Sénégal, pour aider un jeune prêtre dans sa mission. Partir en mission, pourquoi partons un jour ? Enfin, leur désir de faire aimer Jésus-Christ et de le servir dans ses membres ne se bornera pas aux limites de la France. La congrégation a encore pour fin de se dévouer à la belle œuvre des missions étrangères, et généralement des peuples les plus délaissés et les plus méprisés. En quelques lieux que les appellent la voix du pauvre ou de l'orpheline, elles s'y rendront sans hésiter, quitteront avec courage le sol qui les a vus naître, romperont tous les liens qui les attachent à leur famille et à leur sœur. Et sous l'aile de la Providence, sans autre appui que la croix qui brille sur leur cœur, elles se rendront où la volonté de Dieu les appellera. L'amour, n'est-ce pas l'idée la plus folle, la plus inconcevable, dans un monde où l'homme oublie sans cesse sa responsabilité vis-à-vis des plus vulnérables ? La guerre fait oublier la paix, l'amitié s'efface sous les injures, l'harmonie souffre de la violence, la justice manque de respect, la création est menacée. Dieu nous parle d'amour, pourquoi rester sourd à ce projet ? Ayez une sainte prédilection pour les pauvres, les petits, les faibles et les affligés. Reprochez-vous comme une faute, la moindre négligence à donner du secours et de la consolation à une âme éprouvée par la maladie, par la pauvreté ou par quelque affliction que ce soit. L'espérance, c'est la plus grande idée des fous d'amour. L'espérance, ce temps d'attente pendant lequel tout est possible, temps raccourci par les fous de guerre et toujours rétabli par des semeurs de paix. L'espérance, cette vibration dans le cœur qui libère les opprimés, qui engage les plus pauvres à s'épanouir, qui soulève les indécis quand le moment est venu d'agir. Émilie, que nous dis-tu de l'espérance ? Il faut espérer contre toute espérance et croire que ce qu'on ne voit pas est contraire même à ce qu'on éprouve. Voilà le seul moyen de vous donner la paix et que je vous recommanderai toujours. Abandonnez-vous, adieu. Peut-on sortir de soi ? S'oublier, ne serait-ce qu'un jour ? Pour découvrir que l'espérance est à portée de main quand on regarde l'autre, humain, tout comme nous, avec des yeux d'amour. Ce projet de fraternité est la plus grande liberté qu'il nous est donnée de vivre. Émilie, faut-il être saint ou bienheureux pour accepter ce défi ? Toute mon ambition est de travailler à me sanctifier et à sanctifier les autres afin de ne pas mettre obstacle au dessein de Dieu. Les sœurs qui ont le bonheur de travailler à la sanctification des filles repenties doivent se rappeler sans cesse que notre divin Sauveur n'est venu sur la terre que pour sauver les pécheurs, qu'il a vécu avec eux et a même voulu être appelé l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce si difficile de partager le projet que Dieu nous offre ? Aimer son prochain comme soi-même, aimer ses ennemis. L'amour, un projet pour toutes les femmes et pour tous les hommes, un projet qui n'attend pas. Alors, combien de temps, combien de temps faudra-t-il encore ? Combien d'années ? Combien de jours ? Pour que les hommes vivent d'amour. Que ferait Émilie aujourd'hui ? Où enverrait-elle ses filles ? Quelles seraient les blessures qu'elle choisirait de soigner ? Quelle prison visiterait-elle ? Qui accueillerait-elle dans ses écoles ? Quelle réponse donnerait-elle aux conflits sociaux et moraux ? Et toi, que fais-tu quand ton regard croise celui du pauvre ? Échappes-tu ou prends-tu le temps ? Pour la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception et pour les Frères Bleus qui les ont rejoints, le grand défi est de répondre aux appels à la foi nouveau et éternel des pauvres. Les réponses de la Congrégation sont courageuses, osées et créatives. Depuis 173 ans, 2376 religieuses sont entrées au service de Dieu, seules. Des femmes pionnières qui ont l'audace de partir là où la voix des pauvres les appelle. En France, en Argentine, au Bénin, en Bolivie, au Brésil, au Congo, en Espagne, au Gabon, en Italie, au Mexique, au Paraguay, aux Philippines, au Sénégal, en Uruguay et au Venezuela. C'est une ronde de solidarité qui tourne autour du monde. C'est une ronde d'amour qui s'épanouit dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est une ronde joyeuse qui puise sa tendresse dans le regard aimant de la Vierge Marie. Cette ronde, tout en bleu, porte le projet d'un monde meilleur. C'est une aventure simple et humaine qui nous invite à aller là où la voix du pauvre nous appelle. La loi reconnue sa faiblesse, sa fragilité, et de s'être appuyé sur Dieu, comme l'exprime si bien sa devise, Dieu seul. Car Dieu seul peut transformer les situations et les personnes. Dieu seul peut faire de grandes choses. Cette conviction l'a soutenue alors que beaucoup de personnes doutaient d'elle, lui faisaient des reproches. C'est aussi dans ce même esprit, nous l'avons entendu tout à l'heure, qu'après avoir vécu dans la pauvreté, après avoir cherché à obéir à tout ce qui lui était demandé, elle a donné sa démission de supérieure générale pour achever sa vie simplement au milieu de ses sœurs. Ce que Émilie de Villeneuve a vécu intensément est aujourd'hui un appel adressé à chacun. Recevons-le par le sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons maintenant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je voudrais rappeler Les trois caractéristiques de cette noble fille de l'Église de la France, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'évangile qui lui enseigne la dignité du pauvre, dans le miracle qui a permis la beatification d'aujourd'hui, miracle qui consiste dans la guérison en 1995 d'une jeune musulmane africaine de la Sierra Leone Binta Diaby. Sous-titrage ST' 501 Yahweh, le dieu de miséricorde Yahweh, regarde le brambité Où va ce monde si le mal a pris le dessus sur l'homme ? Mais où va ce monde ? Si l'esprit de perversité nous hante, où va ce monde ? Trop trop con de larmes, il y a trop d'armes qui nous menacent et sèment le désarroi SOS au Père Céleste, la terre est en détresse SOS au Père Céleste, venez nous en aide, il faut que votre règne vienne, car sans vous le monde se plaît SOS au Père Céleste, venez nous en aide, il faut que votre règne vienne, car sans vous le monde se plaît SOS au Père Céleste, venez nous en aide, il faut que votre règne vienne, car sans vous le monde se plaît On a envoyé ses soldats pour nous faire du mal Le malheur inonde, dans nos cités on fume, on braque et le six stars crèvent la dalle Et on est prêt à tout pour toucher le sommet, les soucis on est obligé de consommer Père Céleste, Père Céleste, la terre est en détresse, venez nous en aide Éternel, éternel, la terre est en détresse, venez nous en aide, on n'a pas d'avenir sans le Christ Nous voici rassemblés dans une démarche de foi pour dire merci au Seigneur qui nous donne la grâce d'être là Lui dire merci en ce jour d'anniversaire de l'arrivée des premières sœurs de l'Ummaculée au Sénégal et pour Émilie de Villeneuve leur fondatrice Je voudrais au début de cette Eucharistie porter dans la prière la cause de la béatification d'Émilie de Villeneuve Prière d'action de grâce pour dire merci pour les bienfaits de la mission Pour ces religieuses de l'Immaculée Conception qui sont arrivées au Sénégal depuis 1848 Pour tout ce qui a été réalisé par leurs intermédiaires, nous sommes venus ici au pied de Notre-Dame de Popongu Chers fidèles du Christ, chers élèves, enseignants, anciennes de l'Immaculée et tous collaborateurs de leurs œuvres Bonne fête à vous tous En cette année de grâce qui verra la béatification de Sœur Émilie de Villeneuve fondatrice des Sœurs de l'Immaculée Conception Que les grâces du Jubilé de l'arrivée de ses Sœurs au Sénégal en 1848 Associées aux grâces de la béatification prochaine Soit le signe d'une nouvelle ère pour la mission chrétienne En lien avec le thème tellement important de ce rassemblement Allez là où la voix du pauvre nous appelle On ne pouvait pas trouver thème plus actuel quand on pense aux différents programmes de lutte contre la pauvreté Et aussi quand on pense à la parole de Dieu qui déclare Quand un pauvre crie, le Seigneur entend Un évangile grand ouvert Toute sa vie en est la preuve Pour nous elle est une lumière Sœur Émilie de Villeneuve Un évangile grand ouvert Toute sa vie en est la preuve Pour nous elle est une lumière Sœur Émilie de Villeneuve Toute une vie, toute une preuve D'un Dieu aimant D'un Dieu aimant Y compris même dans l'épreuve Et la dignité de la vie Son idée de la vie Son idée reste toujours neuve Son œuvre est à contre-courant Elle se nomme Elle se nomme Elle se nomme Car c'est l'histoire d'une femme Car c'est l'histoire d'une femme À l'immaculée À l'immaculée Notre-Dame C'est le vrai projet d'Émilie Un évangile Un évangile grand ouvert Toute sa vie en est la preuve Pour nous elle est une lumière Sœur Émilie de Villeneuve Et puisqu'elle laisse derrière elle Un sillon profond et vivant Dieu et les pauvres nous appellent C'est là tout le sens de sa vie Une route encore actuelle Dieu aujourd'hui, Dieu maintenant Ainsi les sœurs bleues nous révèlent L'immense passion d'Émilie Un évangile grand ouvert Toute sa vie en est la preuve Pour nous elle est une lumière Sœur Émilie de Villeneuve Un évangile grand ouvert Toute sa vie en est la preuve Pour nous elle est une lumière Sœur Émilie de Villeneuve 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 Sœur Émilie Sœur Émilie de Villeneuve Sœur Émilie de Villeneuve Dans plusieurs voyages Les femmes ont pu avoir des moulins Mais pas encore dans le village de Lulissingan Donc la tâche elle est très lourde pour elle Il faut filer et pour enlever le sang Il faut filer et pour faire la farine Avant d'arriver à la transformation Elles sont toujours proches des populations Par le dispensaire Par la promotion féminine Donc elles sont proches des populations Dans nos villages on n'avait pas beaucoup d'autres Et c'est les sœurs qui nous ont donné des financements depuis Et on a deux On a deux On a des jardins On est en train de vendre à Mbou Et à acheter avec les œuvres de l'Immaculée Moi je n'avais pas de travail dans le village Et ce sont les sœurs de l'Immaculée qui m'ont formé Et j'ai fait l'école J'ai fait en estace là-bas un an Et j'ai venu dans le village Ils m'ont ouvri une classe Donc si on retourne un peu en arrière Donc Bakumbel vraiment était parmi les villages les plus arriérés du Sénégal Donc il n'y avait pas d'infrastructures Mais lorsque les sœurs sont venues tout simplement Donc il y a un esprit de changement n'est-ce pas qui s'opère Donc on commence à avoir une vie religieuse Donc une évangélisation Parce que tout simplement le village commandait Les habitants étaient hostiles par rapport à ça Donc lorsqu'ils ont vu les sœurs Donc ça leur a un peu inspiré Avec donc l'esprit d'Emilie Et c'est tout à fait normal Donc c'est une mission noble pour les sœurs De descendre dans les villages Parce que tout simplement C'est la voie des pauvres n'est-ce pas qui les appelle Et ce qui est plus émouvant à moi C'est que la sœur Jean se déplace tous les dimanches Parce que je ne parlais à la messe Elle amène la communion Ça c'est une attitude spirituelle qui m'a vraiment sauvé Elle appellent aux gens, aux pauvres à sortir du sous-développement Sous-développement mental, sous-développement spirituel, sous-développement corporel Et c'est ça qui est essentiel Les sœurs au lieu de donner, de secourir toujours les pauvres Secours d'urgence en quelque sorte Elles apprennent à sortir du sous-développement C'est tout leur point de vue C'est ça que j'apprécie vraiment Dans leur travail Le développement intégral de l'homme Sur tous les plans, le plan économique Le plan spirituel, le plan humain Le plan intellectuel C'est ça qui est fondamental Et je crois qu'elles sont fidèles A la volonté de leur fondatrice C'est ça qui est important Et donc personnellement je les encourage A continuer en ce sens Grâce au don que nous avons pu récolter Tous ces livres-là Et aménager cette salle Pour que les enfants Non seulement puissent étudier en grâce Mais puissent avoir un jour Des temps Profiter des temps libres Pour se documenter Pour s'éveiller à la vie Il s'agit tout simplement pour les chrétiens D'aller avec beaucoup de sérénité Et de courage Avec beaucoup d'audace A la rencontre des musulmans Il s'agit pas de faire des musulmans Des chrétiens Encore moins de se laisser En tant que chrétien Pagocité par la religion musulmane Mais c'est en restant profondément Arraciné dans sa foi Chacun pour son compte Qu'on peut témoigner De la vérité de son credo Et s'enrichir Se laisser interpeller Par la différence de l'autre Voilà, c'est ainsi Qu'on distingue Généralement quatre formes de dialogue Le dialogue de la vie Le dialogue des oeuvres Le dialogue spirituel Et le dialogue doctrinal Votre mission C'est d'aider C'est d'aimer C'est de soulager les souffrances Des uns et des autres Qu'ils soient musulmans ou chrétiens C'est-à-dire L'être humain Parce que l'être humain C'est la créativité Donc Cette philosophie-là Que vous vivez Nous la partageons avec vous En ce jour de fête et de joie Seigneur Reçois l'action de fin Que toute leur famille bleue En communion avec Émilie de Ville Émilie Say! All Trilated Émilie Sous-titrage ST' 501